Wouah ! Bonjour les frères et sœurs, comment allez-vous ? Si vous allez bien, et bien c'est extraordinaire ! En dessous, je vous invite à tous abonner. Si vous n'avez pas abonné, abonnez-vous à tirer la cloche. Et quelques questions sont bonnes, allez sur nos pages d'accueil où se trouveront, où se trouve nous trois autres chaînes. Y'en se bon, y'en se bon, y'en se bon, 3 LangsTV. Abonnez-vous également là-bas pour nous soutenir et activer la cloche. C'est extraordinaire. Aujourd'hui, nous avons envie d'apporter des solutions aux problèmes de certaines personnes, même de beaucoup de personnes. Mais Forrester, nous allons vous dire, nous allons vous dire, nous allons vous expliquer. Dans ce moment où nous nous sommes, il y a des tièges. Et parfois, quand on désire réussir, on tombe sur certains problèmes qui risquent de nous bouter quelque part, et on se demande pour en se poser après la question, mais comment faire pour sortir ? Parce que c'est difficile, parce que c'est un problème sérieux, tellement sérieux que vous ne pouvez même pas vous douter que votre vie est en jeu, même votre vie est en danger. Ah, mes frères et soeurs, faites très attention. N'est vraiment 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 très attention. Vous savez qu'aujourd'hui, tout le monde veut réussir. Et parfois, les gens sont prêts à tout pour réussir. Et ça s'entend même au travers de la musique. Il y a un autre, il y a un autre qui disait un gars, il a dit, c'est le bilgeant. Oh, moi, je ne suis prêt à réussir, mais vous voyez mon âme au diable. Dites-lui, il n'est pas réussi, même s'il faut que son âme au diable, vous ne pouvez plus pour ça, pour avoir de l'argent, pour être riche. Pour être vraiment très riche. Et après ça, quelques années plus tard, après avoir jeté ses chansons, le même encore revient devant les vivait devant les journalistes, puis il dit ce qu'il a dit ni célèbre. Il a eu maintenant devant les journalistes et il dit aux journalistes qu'il est fatigué, qu'il est fatigué, il nous demande de ne pas nous laisser avoir, ni nous laisser tromper par les choses que nous voyons, même la plupart étaient les voitures, il dit que tout ça c'est rien, les maisons, tout ça c'est rien, il ne faudrait pas qu'on se laisse avoir, et quand il parlait ici, les gens ne comprenaient pas, mes frères et soeurs, il est entré dans un truc, il a été un truc, si vous avez regardé nos récentes vidéos, vous savez que beaucoup d'artistes célèbres parlaient du truc du reymen, ils parlaient du truc du reymen, et finalement ils ont découvert que c'était lié au pacte avec le diable, ou aux possessions démoniaques, c'est-à-dire les gens deviennent possédés, les démons les utilisent, et eux ils gagnent juste de l'argent et les belles voitures, tout ça, mais ça là, c'est un problème sérieux dans lequel ils sont entrés, mais la plupart du temps, les gens ne savent pas, et ceux mecs qui sont même dans l'ignorance là, ils parlent ainsi, on va vous dire, ils parlent ainsi, ils vous disent, oh satanisme un jour et satanisme toujours, ils parlent ainsi et ils disent, oh satanisme un jour et satanisme toujours, ou même pour toujours, et tous ces gens, je ne sais pas si vous avez dit, attendez pas, les gens pour dire que eux, ils se sentent, ils se sentent heureux dans le satanisme, ou dans le critisme, et même s'ils voulaient donner le choix d'en sortir, ils n'accepteront pas, c'est comme une femme qui chante dans sa chanson, une autre célébrité, elle dit, laissez-nous faire les choses qu'on veut, déjà, il faut qu'on les laisse faire les choses qu'ils ont envie de faire, est-ce que oui ? Voilà, et elle dit aussi que, même si vous leur donnez l'occasion de sortir du satanisme, eux ils vont refuser, eux ils vont carrément refuser, parce qu'ils se sentent bien là le temps. Ah, vous savez que quand quelqu'un vient d'arriver dans un game là, où ils commencent à avoir de l'argent, toutes ces choses, ils se disent que c'est une bonne affaire. Moi je pense même que parfois, même si ce sont les cas de possession des monarques qui peuvent même amener certaines personnes à parler ainsi. Oui, parce que les démons peuvent pousser certaines personnes à parler ainsi, parce que, même les grands, qui sont autour de la satanisme, qui répètent comme ce qu'on a découvert hier, cet homme leur disait quoi ? Qu'est-ce qu'on a découvert hier dans la vidéo précédente pour vous ? Vous allez voir cette vidéo apparaître ici à la fin de cette vidéo, ok ? Ne vous inquiétez pas, cette vidéo n'est-ce qu'elle se confesse, auprès de son ami, elle disait, ah franchement, je suis seul, je suis vraiment seul, j'ai signé le pacte avec le diable, pour toujours rester au point, pour être au point, toujours être au point, au point, au point, au point, au point, au point, mais voici que je suis seul, voici que je suis seul, voici que je suis seul, je suis seul, et je suis seul, je suis seul, et je suis seul, je ne sais pas comment faire, mais c'est quand même ça, le rock, la vie du rock, c'est ça, la vie du rock, je dois assumer, je dois foncer, parce que c'est ce que j'ai choisi, mais je suis seul, et il sait trop que ça, son ami a cru que, c'est de la plaque, quand il disait qu'il a vendu son âme au diable, tout ça, bon, il a vendu son âme au diable, mais pourquoi après, il vient là, il veut encore se plaindre, il vous dit qu'il est seul, que ça ne bouge pas, ça veut dire que, sans doute, qu'il a fait ça au départ, il s'est dit que c'était de la joie, sans doute, qu'il a fait ça au départ, il a cru que ce serait bien, ce serait une chose qui va le rendre heureux, mais, il s'est laissé tromper par le diable, parce que le diable, c'est le trompeur, le diable, il est déjà le diable, il n'a plus rien à perdre, donc, détruire la vie des humains, même le menti, ce n'est pas son problème, le menti, il n'est pas un homme de parole, le diable n'est pas un homme de parole, il n'a rien à gagner, lui, il veut juste détruire les gens, et amener les armes des gens en enfer, même s'il faut le mentir, matin, midi, soir, et c'est ce qu'il est même en train de faire, et c'est ce qu'il est en train de faire, et, voici que ce dernier là, il est là, il parle, il n'a pas lé ici, mais quelque temps, plus tard, il va, comment il pourrait dire que ça, mais, pourquoi ça, il n'a pas lé ici, il dira, non, c'était juste vous blaguez, ne croyez pas à ce que je dis, ça veut dire que, là, il y a un esprit de contradictoire, il y a un esprit de contradictoire, il dit quelque chose ici, aujourd'hui, après, il dit autre chose, il dit, il change, il change, il change, il change, c'est parce qu'en vrai, à un moment donné, quand le démon, l'influence du démon le laisse, il réagit, et ce qui se passe en lui, c'est ce qu'il a fait de se dédire, et, c'est ça, en réalité, c'est ça, en fait, et, les gens vont penser que c'est de la blague, les gens vont penser que c'est de la frite, même, il y a une autre star, il y a une autre star, elle aussi, elle a dit en plus de public, j'ai entendu mon âme au diable, il sait que c'est un contrat bizarre, mais je l'ai fait, je l'ai juste fait, comment quelqu'un peut juste parler ici, vous dit qu'il a voulu son âme au diable comme ça, si, 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 il n'a pas vraiment fait, et les gens pensent que c'est de la blague toujours, mais c'est qu'elle suit, c'est que, vraiment, ça c'est traumatisant, je n'aimerais vraiment pas être à leur place, parce que, à la fin, là, cette personne regrette, et d'autres même voient les deux mois passés par là, et des problèmes arrivent maintenant, et c'est déjà là, je dis, ah, au moment là où ça arrivait là, je n'espérais pas ça, déjà le niveau, la gloire que j'ai là, ça me dépasse, maintenant, voici, les démons me fatiguent la nuit, ils n'arrivent pas à dormir, même c'est un star que vous dire, les gens me disent que la nuit, elles se font violer par les démons, et c'est ça leur vie, face à ça, les gens me fuient, ils veulent fuient, mais ils se disent qu'il n'y a pas de solution, parce que, tiens, parce que, quoi, là, ils disent quoi, parce que, satanisme, aujourd'hui, satanisme, aujourd'hui, satanisme, aujourd'hui, satanisme, satanisme, aujourd'hui, satanisme, satanisme, pour toujours, frère et soeur, si vous voulez vraiment sortir du satanisme, ou encore ne pas partir avec le diable, nous allons vous dire, il y a une seule personne qui peut briser le pacte, une seule personne, un seul mot, un seul mot, frère et soeur, ce n'est pas qu'on vous ment, nous allons vous dire, seul le Seigneur Jésus-Christ peut briser le pacte, le pacte avec le diable, la plupart du temps, le pacte avec le diable, ce sont avec le sang, les gens signent des pactes avec le sang, une personne, du game, c'est-à-dire, du jeu, de l'un niveau, cette personne a dit que si vous êtes ici, si vous êtes plus grand des îles, c'est devenu fameux, c'est-à-dire célèbre, c'est devenu vraiment célèbre, il va falloir que vous fassiez beaucoup de sacrifices, même de grands sacrifices, comme quoi, comme vendre votre âme au diable, c'est-à-dire signer un pacte avec votre nom écrit au sang, mais au final, ça ne vaut pas la peine, au final, ça ne vaut pas la peine, ça ne vaut vraiment pas la peine. Et c'est ce qu'elle disait. Elle disait qu'au final, ça ne vaut vraiment, 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 pas, pas du tout la peine. Et elle parlait ici, et elle parlait ici, et elle parlait ici, et elle parlait ici. « Mes frères et sœurs, c'est rien, ça veut dire qu'au départ, ça allait être un jeu, ça allait être d'activer les gens. Mais, mes frères et sœurs, c'est tout sauf ça. C'est tout sauf ça. C'est tout sauf ça. » On a vu cette personne-là, mais elle disait « Whitney Houston. » Elle a dit que vers la fin, elle voyait les démons et sa sœur se confesser pour dire que sa sœur Whitney Houston, à un moment donné, elle se bagarrait avec des gens qu'elle ne voyait pas. C'est-à-dire qu'elle est là, comme ça, et tout de suite, elle commence à se bagarrer avec des choses, comme si elle lui disait « Ils sont là, ils sont là, ils sont là. » Elle dit « Mais qui ? Qui est là ? » Elle dit « Ils sont là, ils sont là, ils sont là, regarde-les. » Et, sa sœur ne comprend pas. À un moment donné, voici sa sœur maintenant, qui va maintenant se faire gifler, maintenant frapper, torturer par des gens qu'elle ne voit pas, parce que ce sont uniquement les gens qui ont fait des pâtes avec les démons qui peuvent les voir. Ça veut dire que quand vous faites des pâtes avec le diable, les démons viennent vous aider à avoir des succès, mais à la fin, ils vont vous frapper, vous torturer, vous tourmenter et vous pousser au suicide, même vous projeter à la mort. À plupart du temps, ils poussent, s'installent au suicide. C'est pourquoi vous les voyez, à plupart du temps, ils vous êtes souvent en train de prendre des médicaments, on est retournés à l'hôpital, on dit que cette personne s'attendait à se suicider. Soudainement, il y a un même qui a commencé à se confesser. Et qu'il a commencé à se confesser, après, en plein concert, il a commencé à se confesser, à raconter tout ce qui se passe. Et les gens disent « Oh, lui là, il est fou, il est fou, comme il a trop réalisé des concerts ces derniers temps, c'est ce qui a fait qu'il est fatigué, donc il raconte de n'importe quoi. » Et ils l'ont tout de suite envoyé à l'hôpital, à l'hôpital psychiatrique. Parce qu'il a sauvé tout ce qui se passe en vrai dans les games. Il ne faudrait pas qu'il revienne, parce que c'est une célébrité. Tout ce qu'il dit là, ça risque d'être vraiment accepté par le plus grand homme. Pour ne pas qu'il ait des paques, il faut qu'on l'emmène, on dise qu'il est fou et qu'il est malade. Voici, 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 et c'est là, on l'a voit à l'hôpital. Mais en réalité, c'est grave. Et c'est qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui là ? Vraiment, c'est alarmant. Si toi, tu es dans cette situation où tu veux vraiment sortir du part avec le diable. C'est possible de sortir du part avec le diable. Parce qu'en effet, quand vous êtes dans les games, quand vous êtes dans cette histoire là, c'est pas facile d'en sortir. Parce que là-bas, on vous donne deux conditions. Soit vous devenez fou, ou bien on vous tue. Et que toi, dès que tu décides, tu vas abandonner la chose. Soit tu deviens fou, ou on te tue. Maintenant, au plus des cas, si tu es resté en vie, il va falloir que tu abandonnes tout tes biens. Allez, tu vas arriver à zéro. Tout ce que tu avais comme agent, tout ce que tu as réussi. Et les gens vont maintenant commencer à mentir sur toi. Pour raconter des faussetés sur toi. Tout ce que tu as fait de mauvais. Mais quand tu étais avec eux, ils ont caché là. Ils vont maintenant tout revenir au camp public. Pour que les gens te haïssent au plus haut point. Les gens, elles a raindres pour toi. Pour que tes fans te détestent quoi. Tes fans te détestent au plus haut point. Au point le plus haut possible. Frère et soeur, vous pouvez penser que c'est de la blague. Mais vous avez vu dans le cas de Mark Johnson. À un moment donné, les gens disent qu'il est devenu pédophile. Il couche avec les enfants. Ce mec qui parle ici de lui, là. C'est certainement qui font ça. Mais ils vont parler ici pour salir son nom. C'est pourquoi Mark Johnson l'a dit. Ne croyez pas aux médias. Tout ce qu'on vous raconte dans les médias. C'est faux. Tout ça, c'est faux. C'est des manipulations. Tout ce qu'on vous a raconté dans les livres d'histoire. C'est du fake. C'est du fake. C'est faux. C'est faux. C'est des mensonges. Dans les livres d'histoire. Tout ce qu'on nous a dit dans les livres d'histoire. C'est du mensonge sérieux. Vraiment du mensonge. Donc, cette histoire de homo sapiens. C'est réel. On dit que l'homme était un singe. Après, il est devenu comme ceci. Un dragon, un lion. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? En tout cas, moi, mon grand-père n'était pas un singe. Ça, c'est ce que je sais. Moi, je l'ai fait. Voilà. Ça, c'est ce que je sais. Et, c'est réel. Donc, une personne qui va vraiment désirer sortir de... De... De l'air game. En fait, essaye de briser son pâte avec le diable. Cette personne devrait être prête à devenir pauvre en fait. Elle va devenir pauvre. Mais pour pouvoir sortir de cette histoire-là, il faut que tu rencontres Jésus-Christ. ou un homme de Dieu qui va vraiment te aider dans ce combat. Parce que le monde dans lequel j'entrais là, c'est un monde vraiment terrible. Et là-bas, les données sont ultra confidentielles. Toutes les informations que tu as même reçues là. Ce sont des informations ultra top secretes. Et toi, tu ne dois pas divider ces informations. À cause du fait que tu... Tu connais, tu le connais. Tu connais les informations. Tu connais... Tu connais... Tu connais carrément tout sur eux. Et il ne vaut pas accepter de... De... De laisser... En vie. Avec tout ce que tu sais de lui. Il ne vaut pas accepter de te laisser en vie. Avec tout ce que tu sais de lui. Hum... Ma frère et soeur. C'est là que les choses deviennent compliquées. Mais le plus dur là. Ce n'est pas que les gens arrivent à l'étudier. Non. Il faut arriver d'abord à accepter le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Salut le Sauveur ! Salut le Seigneur Jésus-Christ, c'est notre Sauveur ! Ou... Dans quel autre livre tu as vu qu'on a appris que... Quelqu'un est mort pour que d'autres personnes soient sauvées. On dit que quelqu'un a été sacrifié à donner son sang. Non. Ce n'est pas possible. Avant même on tuait les animaux. Autant d'Abraham les donnent aux frères des sacrifices. Non ? On tuait les animaux. Mais au temps de Jésus-Christ, c'est l'homme, un être humain pur qui a été sacrifié. Pour que les âmes soient sauvées. Pour que ceux qui veulent vraiment sortir des têtes... Quels soient les problèmes que vous avez. Vous pouvez sortir avec le nom de Jésus-Christ. Eh, il faut avoir le nom de Jésus-Christ à ta bouche à moi mon frère. On dit que je ne sais pas les têtes surtout. Même pas quand on trouver quelqu'un qui t'a aidé. Dis le Seigneur Jésus-Christ. Il existe ce qu'on appelle l'autodélivance. Toi-même Dieu peut venir. Dieu peut te rencontrer. Et Dieu peut te délivrer. Tu peux utiliser des moyens simples. Ecoute, des moyens très simples que toi mais tu vas voir. C'est ce qu'on appelle une relation personnelle avec Dieu. Tu n'as pas forcément besoin qu'un homme de Dieu vienne te toucher. Et tu es dans sa chambre de la malade que tu as à faire pour entrer en contact avec les démons. Pour le Seigneur, ce n'est pas si dur que ça. En tout cas, à première vue, tu auras l'impression que Dieu est très éloigné de toi. Parce que tu entends dans les bails vraiment très noirs. Et la plupart du temps même, les démons, ce qu'ils font, c'est qu'ils ne laissent même pas ces gens de personne-là même demander pardon à Dieu ou même ses répentis. Dès que tu ouvres la boue, tu lui dis Jésus-Christ, tu sens qu'il y a quelque chose qui te pique. C'est là que j'ai pris que la grâce de Dieu descend sur ta vie aujourd'hui et t'aide à sortir de tes problèmes. C'est là la prière des frères, la prière des sœurs. Ils vont même porter leurs frères, ils vont même porter leurs frères. C'est ça la prière, ils vont porter leurs frères. C'est pourquoi moi je dis que c'est bien de parler, de dévoiler toutes les yeux du monde des ténèbres avec leurs noms. Mais ils préfèrent prier pour ces personnes afin que Dieu leur donne la force. Dieu vienne rapidement leur secours, Dieu leur compassion. Parce que quand on est de ces gens de gain, parfois on nous demande, on nous force à tuer les enfants. À ce domicile, les gens, tu couches avec les gens de même s'inscrire. Toi, en fait, tu participes au rituel et ils veillent à ce que tes mains soient plus sales que sales. Je dis bien plus sales que sales. Tu as le sang des gens même sous tes mains. Je sais que toi-même, en te regardant dans le miroir, tu dis, je ne suis pas digne de me portionner devant Dieu. Parce que je suis trop impur. Oui, mais il y a des satanistes ici qui se sont quand même confessés. Oui, on a eu plusieurs témoins d'ex-satanistes, des personnes qui ont même rencontré le diable, qui sont sortis de là. Si ça a été possible pour eux, si ça a pu se passer à un niveau, c'est que toi aussi, tu peux faire quelque chose sur toi. Réviens au Seigneur Jésus-Christ maintenant pendant qu'il est temps. Ne fais pas le temps. Il n'y a plus de temps. Il est un coup. Il n'y a plus de temps. Tu ne sais pas quand est-ce que la mort va te suivre. Arrête de jouer. Arrête vraiment de t'amuser. Je suis le Seigneur Jésus-Christ qui t'aider. Je prends des achats. Appelle Jésus. Dis seulement, Seigneur Jésus-Christ, viens m'aider. Viens m'aider. Ne raconte pas trop d'histoires. Seigneur Jésus-Christ, viens m'aider seulement. Dis Seigneur, tu dis, Jésus aide-moi. Jésus viens m'aider. Dieu va t'aider, Dieu va vraiment t'aider. Il faut être vraiment sincère, comme quelqu'un qui a vu le lion et qui veut vraiment échapper à la mort. Dieu bénisse Frère Sœur. Pour le soir, nous retournons pour la prochaine vidéo. Aujourd'hui, nous parlerons de grand-chose. On parlera de la zone secrétaire, une zone où les gens disent qu'ils voient les extraterrestres. Qu'est-ce qui est caché derrière tout ça? Nous allons tout d'écouter dans la prochaine vidéo. Abonnez-vous pour la prochaine vidéo. Ne manquez pas cette vidéo qui va venir. Ça sera même chaud. Je dirais même extraordinaire. Bonne soin de vous. Ne manquez pas de vous d'appeler sur notre prochaine. Puis, qu'est-ce qu'il y a souvent, allez sur la page d'accueil et allez voir que Dieu bénisse pour que vous soyez plus dents aussi.